Bonjour à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo on est à Nazaré et il y a des vraiment jolies On s'est réveillés tôt pour aller faire un plouf, je pense que je vais faire du bodysurf et du surf Aïe 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 Elle est rire Elle est rire Et la frère J'ai voulu filmer Justine avec le drone mais j'ai encore fait un fiasco, le drone s'est écrasé dans la mallette, du coup je suis parti en bodysurf avec la GoPro donc je sais pas ce que ça va donner, j'ai voulu filmer Justine mais je l'ai pas trouvé dans l'eau donc pas d'image mais on s'est bien amusé, c'était vraiment top et là on a eu un appel de l'ami Christophe, on va vous montrer où est-ce qu'il nous emmène et je pense que ça va être vraiment top. Alors premier indice, c'est Christophe et Katharine et il y a un bateau dans l'histoire, c'est lui le capitaine. Vas-y c'est parti, c'est parti, voilà c'est trop beau, c'est trop cool, il n'y a pas de vent, il fait chaud, il fait beau, pour l'instant on connaît, c'est la même sortie qu'on fait avec les jet skis pour aller surfer les grosses limes. C'est une tarotte comme ça ! Et on n'a pas le même capitaine ! Alors on a déjà une petite surprise, on a vu des dauphins, on va essayer de vous les montrer, j'espère qu'ils vont revenir, ils sont où ? Il y a quelque chose qui se profile tout là-bas. Et après on va plonger là ? Petit passage secret. On va plonger, on va plonger. en une heure de bateau on est dépaysé complet là c'est là où on va dormir ce soir on va toucher on va pas toucher il m'a chauffé là il m'a touché on va passer on va toucher voilà on va passer je vous présente la tête de l'éléphant il faut avoir un peu d'imagination mais si si c'est un éléphant Fred il m'a dit de varier il est trop cool je veux dire trop chouette méga super c'est hyper joli oh et l'eau elle est transparent il me tarde à aller plonger d'aller voir ce qu'il y a dessous c'est une île gruyère il y a des trous partout est-ce qu'il va nous ramener à des poissons Fred ? là franchement après c'est une réserve on n'a pas le droit on fait les touristes on cherche il y a une épave on essaie de trouver l'épave alors elle essaye de nous expliquer comment faire un nœud mais elle ne se souvient plus trop comment on fait il ne faut pas gagner hein si 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 je crois que c'est ça oh putain il fait un nœud hyper facile hyper trop bien incassable attends attends oh la la c'est pas ça du tout attends regarde elle va me manger la main t'es sûr regarde regarde comme elle me regarde oh punaise en plus elle a la même sa copine oh punaise elle chute attends je vais lui lancer c'est sûr j'ai oublié non 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 si j'ai oublié dans la main tranquillement oh punaise elle a pris au vol en exclusivité vous avez Frédéric qui va se faire manger le doigt par une mouette rien du tout alors ultra serein on va aller faire une petite promenade on va essayer d'aller en haut de l'île il y a un phare parce que Christophe il nous a dit qu'avant c'était les espagnols qui avaient ce phare donc la source c'est Christophe on est pas complètement mais bon il faut pas être convaincu hein les espagnols au milieu d'une île au Portugal il n'y a pas vraiment d'explication mais on va aller vérifier quand même il nous raconte des conneries depuis ce matin ça a jamais été espagnol 1433 alors là c'est le rocher de la baleine et là on est sur les remparts on repère par où on va aller plonger ça fait du sport hein t'es en canne hein 290 et plus il y a un couillon qui a défait les cordes du bateau allez Shifumi moi c'est qu'il sait pas nager et le truc c'est que l'eau elle est hyper belle mais elle est quand même froide ça c'est les lunettes pour faire du bateau comme ça tu les perds pas ce petit truc comme ça ça se glisse derrière l'oreille et je peux faire bouger ça part pas voilà elle est gelée elle est gelée hein ils s'en sont bien tirés quand même on a accosté et là on va plonger on va plonger non non c'est pour mettre l'orteil montre-le c'est fantastique c'est pour ne pas faire pipi dans sa combi c'est pour ne pas faire pipi dans sa combi c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti ça fait plaisir ça fait bien ça change C'était cool, on était dans notre petit monde à part, tout relax, sans bruit, on est porté par l'eau, tout relax. Ah, ça l'a plongé. Ouais, il y a eu des mules, ils étaient obèses. Et après il y avait des sars. Julien il aurait été là, il aurait réussi à empêcher. Je ne sais pas si Julien il aurait réussi. Voilà quand même, ils n'ont pas peur. C'est quand même compliqué à revenir. Tu peux m'aider plus en suivi celui-là. J'ai l'impression que je viens de sortir d'un apnée raffiné. Et bien c'était méga cool. Mais c'était bien cool cette journée en tout cas. Ça a changé, ça faisait vraiment du bien. Ça faisait longtemps que je n'avais pas refait de l'apnée. Vraiment dans l'océan comme ça, mettre les combichas et passer du temps sous l'eau. Bien cool de découvrir cette île, je n'étais jamais allée là-bas. Maintenant je suis toute au ralenti. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo très vite. Ciao !